I know I'm not alone Salut tout le monde, on est bien 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 loin de la France avec Nettelay Aujourd'hui on a décidé de se faire un aller-retour en Allemagne Pour un live show à Munich, vous voyez la poche brilleur là Voilà, on va revenir totalement ruiné On va manger des pâtes et des patates pendant le reste du mois Mais c'est pas grave Leave me here, you were never good enough Won't change a thing now, there was never trust Don't you say a word, cause I've heard it all You were just a pain when you felt it all Something tells me that I won't miss it It's the first time that we can't fix it It's irreversible, damn, it's done The deal is gone Ooh, baby, I ain't no one but you You chose to keep the truth inside Ooh, baby, keep my own in you All you did was tell me lies Something tells me that I won't miss it It's the first time that we can't fix it It's irreversible, damn, it's done The deal is gone The deal is gone Once you leave me, it's over Once you leave me, it's over No turning back, not today Don't you come running back now I'm not a home for the shame Something tells me that I won't miss it It's the first time that we can't fix it It's irreversible, damn, it's done Bon, je vous retrouve un peu plus tard avec 17h de voiture dans les pattes Une voix sacrément cassée parce que j'ai grave mal à la gorge Bref, j'ai quelques rations de survie, notamment du panaché Parce que n'oublions pas que l'alcool est dangereux pour la santé On va commencer par faire le débrief de cette fantastique journée Donc, ce qui s'est passé au live show Alors, je ne vous ai pas fait énormément de plans Comparé à ce que j'avais fait pour la vidéo de 2015 Pour le live show que j'avais visité en Allemagne Sia Benchang Franchement, ma tête, c'est juste parce que je suis claquée Ce n'est pas parce que j'en ai rien à faute d'en parler Au contraire, j'ai vraiment trop hâte de tout vous raconter Et en fait, je suis rentrée au live show Et à partir du moment où j'ai arrêté de filmer tout ce qui s'est passé Ben, c'est le moment où le gérant de Model First Versand m'a reconnue En fait, il y a quelques années de ça, j'ai commencé à écrire Et à leur dire que j'avais une chaîne YouTube, que je faisais des vidéos Et j'ai vraiment... Enfin, je ne pensais pas qu'il les lisait ou alors qu'il les lisait en travers Mais qu'il s'en foutait un peu Et en fait, il m'a reconnue Et il vient vers moi, je me dis non, il doit me confondre Ou alors il vient pour me demander quelque chose Et il me dit oui, c'est vous qui ne m'avez pas parlé Enfin, il commence à me parler allemand Et du coup, je lui parle en anglais Et du coup, je lui dis que je viens de France et tout Que j'ai fait 9h de route Et il me dit, ah mais c'est vous alors, il m'a dit Vous faites des ouvertures de colis sur YouTube Il m'a reconnue, je ne savais pas Donc du coup, il m'a présenté à sa femme Et à la personne avec laquelle il gère le site Et du coup, il n'a pas arrêté de me parler Il m'a aussi présenté à la représentante allemande de chez Papo Et qui nous a offert un super sac Et où est-ce qu'il s'est passé ? Et deux figurines Alors, Nathalie et son copain en ont eu aussi Et moi, j'en ai eu deux Donc super contente Elle m'a demandé Donc quand le monsieur a vendu Justement le fait que je faisais des ouvertures de colis Et que je collectionnais beaucoup Je ne sais pas si je lui ai montré ma collection En fait, j'ai montré ma collection A la femme qui gérait le live show Ainsi que mon expérience D'après ce que j'ai compris aussi Et en fait, je lui ai partagé ça Ma collection Donc la photo de ma collection Que si j'avais besoin de figurines J'allais qu'elle lui envoyer un mail Et elle me les enverrait Et que c'était possible aussi Qu'elle m'envoie des figurines Pour que je les présente en vidéo Que demande le peuple Il a été vraiment très très sympathique Il m'a parlé de la brilleur fest Parce qu'ils y vont Ils m'ont dit que du coup Si jamais j'avais des brilleurs Que je recherchais Je pouvais leur demander Et du coup, ils me le ramèneraient J'étais super contente Bon, c'est clair Non, ce ne sera pas gratuit C'est clair Mais voilà Ils ont quand même eu le geste C'était super sympa Et on a pas mal papoté du coup Et ils m'ont même offert L'opportunité de pouvoir juger une classe Une catégorie en fait Dans le live show C'était le live show à Munich du coup Et ils m'ont proposé De faire le juge en fait De juger une catégorité énorme Alors du coup, j'ai jugé avec une autre juriste en fait Mais du coup, c'est bien Parce qu'elle m'a permis de voir Comment eux, ils jugeaient Et ça m'a permis d'avoir un autre aspect De ce qu'ils se faisaient en fait Eux, ils jugent différemment de nous C'est-à-dire qu'en fait Ils n'ont pas les mêmes catégories Que moi, j'ai faites C'est-à-dire que moi, j'ai fait des catégories différentes Donc il y a la catégorie Uni Pi Apalosa Fantastique Mise en scène Création Et 2 OF Ça c'est ce qu'on a Et fantastique aussi Je crois, je sais pas si j'ai dit Drastique, pardon Bref On a ces 9 catégories là Chez eux en fait Ils font des catégories mais par race C'est-à-dire que vous pouvez présenter N'importe quelle robe en custom Du moment qu'il est Jusque Que ce soit un Un warm blood Ou alors un poney Ou alors un poulain Ils ont vraiment Ils catégorisent comme ça C'est-à-dire que vous allez avoir 3 poulains Un pi Un Apalosa Et un Uni Ils vont pouvoir tous participer ensemble Et J'ai trouvé que C'était pas Très adapté dans le sens Où On peut pas juger Une robe Uni Comme une robe Apalosa Y'a pas le même travail derrière Et Enfin moi c'est ce que j'ai C'est la seule chose Que j'irais pas reprocher Parce qu'ils suivent exactement Ce que font les Live Shows Aux Etats-Unis Moi j'ai essayé de le réadapter Et de le faire à ma sauce Mais J'ai trouvé que c'est vrai que C'était pas Autant pour les OF Je veux bien qu'on catégorise Et qu'on classe les chevaux comme ça Mais pour les custom On peut pas juger un Apalosa Comme on juge un custom Uni Donc du coup Certains étaient peut-être Un peu plus favorisés que d'autres Après les jeux ont l'habitude Donc du coup Ils se focalisent pas là-dessus Moi je pense que ça Aide pas beaucoup Moi personnellement Je préfère notre méthode Avec nos classes Et nos jugements Après c'était super De voir leur oeil De voir comment est-ce qu'ils jugeaient C'était vraiment une super expérience Et je les remercie beaucoup Et donc j'ai pu rencontrer La Matérie Paint VH Crash Creation Courage et Ossam Qui m'a d'ailleurs fait une carte Je vous la montrerai après Quand je vous montre tout ce que j'ai acheté Parce qu'évidemment Mon lit en est recouvert Je me suis vraiment lâchée Nathlé aussi Avec son copain Il a vraiment adoré Et j'ai passé un super beau moment J'ai pu terminer De De trouver les J'ai pu trouver les lots Qui me manquaient pour le live show Y compris Le cheval de la tombola De la tombola Donc du coup Je suis au P Niveau lot Et tombola Donc il manque plus que le reste C'est déjà dans un mois Le prochain live show C'était vraiment une super expérience J'ai adoré J'ai eu vraiment De superbes opportunités MPV Et Un papo m'ont vraiment ouvert des portes Dont je n'aurais jamais soupçonné Je soupçonnais même pas Que ça allait pouvoir me tomber dessus En fait en y allant Je regrette vraiment pas D'avoir fait ces 17h de route Et j'ai vraiment passé un super bon moment Avec Nathlé et son copain Et au milieu de toutes ces personnes En plus il y a même Donc Au moment de juger Ils m'ont présenté Enfin Le directeur Enfin je crois que c'était le directeur De modèle pour versant Il me semble Qui m'a présenté à l'ensemble Du live show Donc à l'ensemble des artistes Qu'il y avait Et qui C'est tous des allemands Bien sûr Mais Il m'a présenté Il m'a dit que voilà J'organisais des live shows En France Que j'avais amené le concept Et que là maintenant J'étais ici pour Pour vérifier Que j'avais Enfin pour vérifier Pour visiter Que j'avais fait tout le chemin Et tout Et que j'avais jugé la classe avec eux Donc du coup Il y a plusieurs personnes Qui savent ce que je fais Il y en a d'autres Qui se sont mis à me suivre La matinée notamment Qui m'a même demandé De lui envoyer les dates Avec les adresses Des deux prochains live shows Donc peut-être qu'elle viendra Je sais pas si elle exposera Mais au moins Elle viendra pour visiter Je pense Après je sais pas si elle pourra se libérer Mais franchement Le fait qu'elle me demande Ça m'a vraiment fait super plaisir On commence enfin à être reconnue Et c'est pas dit Qu'incessamment sous peu On n'est pas la même opportunité Et les Enfin Qu'on n'ait pas la même ampleur Qu'en Allemagne par exemple Ou encore en Angleterre C'est juste énorme Et ça c'est grâce à l'association C'est grâce à vous Donc je vous remercie énormément Donc celui Ce que Papo m'a offert La femme de chez Papo Donc celui-ci Et celui-là Ce sont deux que j'ai déjà Et que je compte customiser Donc Oui parce qu'elle m'en a donné Et puis elle m'a demandé aussi De Si j'avais des customs De chez Papo Que j'avais fait sur des Papo De lui envoyer par email Ou alors de les poster Avec le hashtag Enfin D'identifier Papo dessus Est-ce qu'on va devenir aussi populaire Que les Youtubers Botteille ? La question est là Ensuite Alors là J'ai repris Un Rocky Mountain Parce que Pour qui le voulait Je me suis plaintée Dans la dernière commande En fait Donc du coup Je lui ai pris celui-ci Les collectas étaient à 5€ Notamment Cette beauté Que je comptais me reprendre Dans une prochaine commande Donc du coup J'ai pas eu besoin Étant donné que ça a été déjà sur place C'est bien une nouveauté De chez Mojofun Je le trouve Franchement sympathique Peut-être un peu fin Non même pas Il est magnifique Ah Il est un peu mou Il est un peu beaucoup mou Mais j'adore sa position Il est vraiment superbe Il manque peut-être Un peu de nuance Au niveau des sabots Mais c'est vraiment Une bombe Et C'est pas impossible Qu'il y en ait un A gagner au live show Dans une des catégories Tout comme cette édition limitée Est celle-ci Que j'ai eu A 2,50€ L'un Mais après moi je dis ça Je dis rien Oh non Il a une tâche Je me le suis également pris En Comme ça En baie Donc il est juste baie Tout simple Bon étant donné qu'il a une tâche là Alors je vais essayer de le restaurer Tout simplement Je vais peut-être Le faire une liste Ou quelque chose comme ça Parce que je le trouve Vraiment trop simple Mais Il est canon ici J'adore les muscles Il a vraiment une super allure Peut-être l'encolure un peu courte Ou alors il aurait fallu Vraiment intensifier les muscles Mais c'est tout ce que je lui reproche Après franchement Il est canon Les pions sont super jolis Je lui reproche aussi cette tâche Il était emballé quoi Merde Ensuite Niveau custom Ça a été Je crois que j'ai pas battu Ce que j'avais pris L'année dernière Donc Chez De chez Lamatiri Paint J'en voulais absolument Un d'elles Et d'autres customisatrices Que j'aimais Mais bon Elles ne vendaient pas Toutes Des custom Ou alors Ils étaient déjà tous partis Donc j'ai pris Ce Ponefjord De chez Collecta En palomino C'est une véritable bombe Il est magnifique Il a des yeux à crever Il a une petite liste Il est magnifique C'est Franchement C'est une qualité Mais de dingue Même quand je le touche On dirait même pas Que c'est de la peinture C'est peut-être Parce que c'est le Premier cheval Que j'ai à l'aérographe Je suis trop contente D'en avoir un De Lamatiri Paint Donc Les artistes Que je vais vous citer Sont principalement Sur Instagram Ensuite De chez Fleisk Model Horse Alors je pense pas Que c'était elle Mais en tout cas Il me semblait bien Avoir vu ce custom Déjà quelque part Et comme j'ai à l'aérographe Comme je veux Jusque dans les Dans les Dans les Balsanes On voit même Les points Des Des fers Là juste ici Vous allez peut-être Pas le voir Sur le côté C'est une véritable bombe Celui-ci comme Celui de Lamati Que je vous ai présenté Avant M'a coûté 40€ Et franchement Ça les vaut Ils sont vraiment Magnifiques Pour les avoir Entre les mains Je peux vous dire Que c'est Enfin je suis vraiment Pas déçue De les avoir Pris Ensuite De chez Lea GTD Ou quelque chose Comme ça Je me suis prise Alors cet étalon arabe Qui est vraiment Magnifique Que j'ai eu à 30€ Et un autre aussi Elle est à 30€ Donc celui-là Vraiment super joli Peut-être falloir Que je repasse Un petit coup de blanc Là Mais sinon J'ai vraiment eu Un coup de coeur Pour ce Ce petit pair Vraiment Vraiment joli Bon après Elle par contre Elle était italienne Et elle venait d'Italie Donc vraiment C'est chouette D'avoir un custom Qui vient d'Italie Je trouve Et à la base J'avais surtout Flasher sur celui-ci Il est vraiment magnifique J'adore les nuances Qu'il y a Notamment dans la crinière Dans les crins C'est une véritable bombe Il a même un petit ladre ici On voit la différence Avec les sabots C'est On dirait pratiquement Une édition limitée Tellement il est magnifique Il est super bien fait Et tout Bon là vous voyez pas Parce qu'il y a le contre-jour Un peu on dirait Mais je suis vraiment Super contente De l'avoir trouvé Il est magnifique Et je suis trop contente De l'avoir dans ma collection Tout ce qui est OF Alors Je me suis prise Cette jument Donc ce Stable Mate Je crois qu'elle me les a fait A 3 euros 3 ou 5 euros là Je crois que c'était 3 Et j'ai pas vu en fait Il y en avait plein Mais j'aurais dû la regarder Un peu mieux Parce que là vous voyez Il y a un pet ici Et ils étaient pas De très très bonne qualité Ceux-là Et je crois qu'il y en a De l'autre côté aussi Donc elle va certainement Partir en custom J'ai flasher sur cette licorne Il y avait aussi Il y en avait d'autres Mais celle-là Elle m'a vraiment tapé dans l'oeil Donc je suis vraiment très contente D'avoir pu me la prendre Et après il y avait celui-ci J'en ai déjà plein Et j'adore ce moule Donc du coup Je m'en suis repris un Je me suis pris Ce Breyer classique Je vous l'ai tout pris Un moule De ce cheval-là J'ai eu un gros coup de coeur La première fois que je l'ai vu Là en Isabelle Et il me le fallait Donc du coup Je l'ai pris Il est vraiment super joli Il a de superbes nuances J'adore le mouvement qu'il a Enfin c'est C'est vraiment un super cheval Ah il a la tête concave On dirait C'est moi ou il a la tête concave On dirait Enfin de là où je le regarde Sous l'angle dans lequel je le regarde On dirait vraiment qu'il a la tête concave Bref il est magnifique Et j'aime vraiment beaucoup Le détail qu'il a Les muscles Bah j'avais flashé aussi dessus Et j'avais pas capté Mais c'est le cheval C'est le cheval de l'année 2019 en fait Chez Breyer Donc j'ai celui 2018 Et j'ai celui de 2019 Alors j'aime beaucoup ce modèle Mais uniquement en photo Parce que là pour l'avoir en vrai J'en ai eu un hyper foncé Je l'ai eu un peu moins cher Parce que la boîte était abîmée Mais bon de toute façon Moi je voulais juste le moule Là il y a un petit accro Enfin c'est un défaut de moule ça Et puis je trouve que là Ça fait vraiment long Il est vraiment long ici Et ensuite là Comme vous allez le voir comme ça Bon c'est la position qui fait ça Mais voilà Il ne va pas tenir hyper bien debout je pense Après il aurait mérité un peu plus de nuages On aurait aimé avoir un un peu plus clair Il n'y a pas beaucoup de détails non plus Dans la crinière Ça fait très pâté je trouve Je suis un peu déçue de ce modèle Mais je suis quand même contente De l'avoir entre les mains Parce que je pense que de loin Il va quand même bien rendre en photo Alors ici Voici la carte que Courage et Ossam m'a signée derrière Je la remercie vraiment Parce que cette carte est magnifique C'est elle qui a fait le design entièrement Alors depuis le cheval jusqu'au chien C'est elle qui a tout fait Et je trouve que c'est vraiment super bien fait Elle a une très jolie écriture Et j'aime vraiment énormément ce qu'elle a fait Je suis très contente d'avoir De m'être rapporte un souvenir J'aurais aimé avoir un de ses custom Mais bon on ne peut pas tout avoir dans la vie Et donc le meilleur poids fin Il y a énormément de Breyer que je rêve d'avoir Mais celui-là il me faisait vraiment de l'oeil Je ne savais pas du tout quand est-ce que j'aurais pu me le trouver Parce que c'est un cheval qui est vraiment très rare Je crois qu'il a 350 300 ou peut-être 500 d'exemplaires Et encore on a Il est en glossy et en matte Et moi je voulais absolument le matte J'aurais bien aimé avoir le bleu et orange aussi Mais celui que j'ai ramené Bon il fallait y mettre le prix Mais vraiment je le voulais absolument Il s'agit de celui-ci Je ne sais plus comment il s'appelle C'est le cheval de Le Special Run je crois Le Mystery Horse de chez Breyer Limité à 350 d'exemplaires Qu'on ne pouvait avoir uniquement Que à la Breyer Fest En ayant pris les tickets pour avoir Les Special Run C'est un cheval qui est etch En fait je pensais que c'était peint Mais en fait il est etch C'est-à-dire qu'ils ont gratté la peinture Pour avoir les flammes C'est franchement je le trouve magnifique Le thème c'était le Racing Horse Et bon c'est un décor à tort certes Il m'a coûté 110€ certes Mais ça le vaut largement Et à chaque fois que je voyais les prix Ça montait à 150 Voire 200€ avec les frais de port Là je me le suis ramené Je ne pouvais vraiment pas le laisser En plus il était pile matte Alors que j'en vois beaucoup à vendre Mais en glossy Parce que souvent les personnes Préfèrent avoir les chevaux en matte Plutôt qu'en glossy Donc du coup les glossy sont plus à vendre Que les mattes Il y aurait eu le bleu je l'aurais pris aussi Et j'ai hâte 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 de faire des photos Avec de le rajouter De lui trouver une place Sur mon étagère aussi Et puis voilà Donc écoutez je vais vous laisser là dessus Mais je suis vraiment très très contente De ces deux jours de malade Que j'ai passé de cette journée de malade Des opportunités que j'ai pu trouver Que j'ai pu avoir avec des personnes Que je pensais même pas pouvoir rencontrer C'est enfin Voilà quoi C'est un pas de plus vers la reconnaissance Et je suis vraiment super contente De voir que Tout ce que je fais Bah ça sert pas à rien quoi Donc bah merci de me suivre Merci d'avoir regardé la vidéo Je vous souhaite à tous Une très bonne fin de journée Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501